Et on va maintenant écouter la réponse de Laurence Rossignol qui estime que c'est le candidat Fillon qui a introduit la question de l'IVG dans le débat électoral. Ce n'est pas le candidat que je soutiens qui a jugé utile en début de campagne électorale de dire qu'à titre personnel, il n'était pas favorable à l'IVG. Ce n'est pas le candidat que je soutiens qui a menti sur l'IVG en racontant qu'il avait voté toutes les lois. Il a dit qu'il avait voté toutes les lois relatives à l'IVG depuis 1981. C'est le candidat Fillon qui a raconté ça et qui a menti. Il a menti à chaque étape. Il n'a voté aucune des lois qui ont permis d'améliorer l'accès à l'IVG depuis 1981. Voilà, c'est donc dans ce climat tendu que le Sénat a finalement adopté, modifié ce texte, un texte qui ne pourra pas rester tel quel à l'Assemblée nationale.